Bonjour Vierge et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Vierge, on va aller regarder les deux questions qui ont gagné le sondage, les sentiments que cette personne a pour vous et ce que vous ne voyez pas venir. Et je commence avec votre chanson que je vais coller en bas dans la section des commentaires pour vous. Donc pour Vierge, s'il vous plaît. Message pour Vierge. Énergie pour Vierge, s'il vous plaît. Message pour Vierge. « I need you » de M83. « J'ai besoin de toi ». Ça c'est la chanson « J'ai besoin de toi ». Alors il se peut que cette personne s'ennuie beaucoup. Ok, peut-être que cette personne passe par quelque chose de difficile et s'ennuie de votre énergie. Je vais aller chercher un message. Est-ce que cette personne s'ennuie, Vierge? Ce n'est qu'une phase. Ce n'est qu'une phase. Ce n'est qu'une phase. Pas vers. Ce n'est qu'une phase. Ok. Il se peut que cette personne n'aille pas bien, ok, en ce moment. Ça s'ennuie beaucoup de vous. C'est juste une phase. Il se peut que ce soit vous qui pensez ça. C'est juste temporaire ou cette personne, le fait d'avoir besoin de vous. Je vais aller chercher l'énergie de cette personne. On va aller voir comment cette personne se sent par rapport à vous. Ok. Ses sentiments pour vous. Les sentiments de cette personne pour Vierge. S'il vous plaît. Les sentiments de cette personne pour Vierge. Les sentiments pour vous, Vierge. Admirez. Vous avez entendu beaucoup de changements dans votre vie, les amis. On dirait que c'est quelqu'un qui admire votre énergie. On dirait que vous avez encore plus une belle énergie qu'avant. Il y a des choses qui ont changé dans votre énergie. Beaucoup de transformations. On a hiver. On pourrait se sentir vraiment seul sans vous. Et ça peut parler aussi de la saison pas terminée encore. Ok. Barrière. Donc, il se peut que ce soit quelqu'un que tout l'hiver ou toute la saison a pensé à vous, a essayé de régler cette barrière. Peut-être que cette personne a mis une barrière ou a l'impression que vous en avez mis une et équilibré les choses. C'est quelqu'un qui ne veut plus être sans vous. C'est quelqu'un qui aimerait vraiment régler les choses. Et c'est quelqu'un qui va faire ça. C'est quelqu'un qui va faire ça. Qui va s'occuper de cette barrière. En fait, cette personne a passé possiblement toute la saison à penser à ça. Et à vous admirer. Et vous n'en avez aucune idée. Je vais clarifier ici. L'énergie de cette personne par rapport à Vierge. L'énergie de cette personne. Ses sentiments pour vous. On dirait qu'il a l'impression que vous avez mis une barrière. Vous essayez de guérir de tout ça. De passer à travers tout ça. Ou vous aviez un meilleur équilibre. La papesse. C'est quelqu'un qui admire votre côté spirituel. Il admire comment vous vous êtes épanoui. Et aussi, il y a cette réalisation que vous ne parlez plus à cette personne. justice, une balance, une deuxième arcane majeure ici. Équilibrer les choses. C'est quelqu'un qui s'est caché tout l'hiver de vous. Ou possiblement. Prenez seulement les messages qui vous parlent. C'est quelqu'un qui s'est caché derrière la vérité. Derrière. Derrière. C'est quelqu'un qui veut vraiment qu'il ou elle le sait, qu'il doit faire quelque chose. C'est quelqu'un qui doit faire quelque chose. C'est quelqu'un qui, même si ça ne lui dit pas vraiment de discuter des choses du passé. C'est quelqu'un qui réalise, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je dois vivre avec les conséquences. Sinon. Le roi des épées. On a Gémeaux, Balancé, Verso. C'est quelqu'un qui voit plus clair. La barrière. C'est quelqu'un qui sait qu'il, il a possiblement posé, érigé. Érigé. Ou si c'est quelqu'un qui a vraiment mis un stop. Ou si ce n'est pas cette personne, c'est vous ici. Vous avez mis un stop. Et juste le fait de mettre un stop, ou mettre cette barrière ici, ou cette limite, les limites saines, c'est quelqu'un qui voit plus clair. On dirait que c'est quelqu'un qui pense beaucoup aux gestes. Les gestes qu'il a posés avec vous. Dans le passé. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. Qui étudie comment il vous a traité. Il étudie ça. Il ou elle. Et on a le huit des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Toirot. C'est quelqu'un qui veut maintenant travailler sur le lien ici avec vous. Qui veut mettre, qui veut contribuer, qui réalise. Peut-être la façon que j'étais avec, c'était pas vraiment très possible d'avoir quelque chose. C'était pas très sain ou fonctionnel. Mais avec un petit peu plus d'effort, on est capable d'y arriver. Et on voit ici que c'est quelqu'un qui veut porter vraiment une attention sur régler les choses avec vous. C'est quelqu'un qui est focussé là-dessus. Parce que c'est quelqu'un qui voit plus clair maintenant. Et quand on voit plus clair, parfois on a besoin de reculer en arrière et regarder qu'est-ce qu'on a fait. Je vais aller chercher deux messages d'ici, de cette personne pour vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de votre énergie, qui veut vous revoir. Alors, c'est quelqu'un ici qui va essayer de régler les choses ici. Mettre de l'équilibre dans le lien avec la carte de la justice. Et équilibrer les choses ici. Et le roi des épées, je peux maintenant voir la vérité de la situation. Vous n'avez plus rien à dire, on dirait. Vous êtes loin. Vous vous êtes mise à l'écart. Vous avez pris du recul. Je ne me sens pas assez bien pour toi. Et c'est quelqu'un qui vous admire. Maintenant, on dirait que c'est quelqu'un qui a l'impression que vous êtes très loin de lui ou elle. Que vous n'y pensez probablement pas. Peut-être aussi cette personne pense que vous avez réalisé que ce n'était pas une bonne personne. pour vous. Là, je vous dis seulement ce que cette personne pense. Je ne me sens pas assez bien pour toi. Je t'aime. Alors, il se peut que cette personne croit vraiment que vous méritez beaucoup mieux. Alors, c'est quelqu'un qui vous a repoussé. OK. Qui a repoussé le lien. Mais qui s'est senti très, très seul. En fait, j'ai l'impression toute la saison d'hiver. Deux autres messages pour vierge. Après ça, on va aller voir ce que vous ne voyez pas venir. Je ne dors pas bien quand tu n'es pas avec moi, dans ma vie, quand tu n'es pas dans ma vie. Cette personne vous cherche. Ce n'est pas toi, c'est moi. Je guéris de vieilles blessures. Alors, travailler sur ce lien, travailler sur soi, guérir les blessures qui bloquent cette personne. On dirait que c'est quelqu'un qui est très focussé là-dessus, focussé sur vraiment régler les choses dans sa vie. Pas juste avec vous, possiblement avec d'autres personnes aussi. On va voir ce que vous ne voyez pas venir, vierge. Ce que vous ne voyez pas venir... Ce que vous ne voyez pas venir... Ce qui dort pas bien en ce moment. Qui est inquiet. Neuf des épées. C'est exactement la carte que j'ai vue. J'ai mon balance et verso. Je ne me sens pas assez bien pour toi. Je sais que j'ai fait des choses très regrettables. Je ne sais pas quoi faire avec tout ça. C'est quelqu'un qui... Qui regrette beaucoup le fait que vous n'êtes plus capable de lui parler ou de communiquer. Peut-être que c'est quelqu'un qui est tellement coupé avec le temps la communication que vous n'êtes juste plus capable de communiquer avec. C'est quelqu'un qui doit vraiment deux fois équilibre, deux fois justice. C'est quelqu'un qui est vraiment focussé sur ça. Sur travailler là-dessus. Sur équilibrer les choses. On a l'empereur. C'est quelqu'un qui vous aime. On a Bélier comme énergie. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que ça va se passer bien entre vous. C'est quelqu'un qui est très décidé de qu'est-ce qu'il ou elle veut. C'est ce des pentacles. Être très sérieux. Maintenant, c'est quelqu'un qui veut être sérieux avec vous. C'est quelqu'un qui réalise, non, là, j'ai laissé passer la personne. J'ai laissé partir ma personne. C'est avec cette personne que je veux quelque chose de sérieux. Reine des Coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. C'est vous. Il a laissé passer quelqu'un qui l'aimait beaucoup. Il y a aussi cet amour pour vous, les amis. Ses émotions pour vous, Vierge. En fait, cette personne ressent l'impression qu'il n'aura pas le même amour de qui que ce soit d'autre. C'est vraiment de vous que cette personne a reçu cet amour inconditionnel. La Reine des Coupes, c'est quelqu'un de très intuitive. On dirait que vous savez que cette personne va revenir. Vous n'attendez pas, mais c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui est capable de le deviner juste en le regardant. Alors, il a possiblement décidé de prendre du recul. de ne pas être en votre présence trop. Est-ce que vous êtes capable de le deviner ou voir à travers? Cette personne réalise l'ampleur des erreurs qu'il a fait dans le passé avec vous. Vierge. Je vais aller chercher un dernier message pour vous. J'espère que cette lecture vous a parlé. Laissez-moi savoir, s'il vous plaît, avec un like, un commentaire. Merci de vous abonner ici. Vierge, on a regardé ce pour vous. Dernier message. Famille. Alors, vous avez peut-être des enfants avec cette personne. La situation en question provient d'une expérience émotionnelle mettant en cause un membre de votre famille. Et nous pouvons vous aider non seulement à la comprendre, mais à guérir les blessures qui s'y rattachent. Alors, cette personne a possiblement des blessures du passé. C'est qu'on voit avec le but dépendant que c'est quelqu'un qui sait qu'il doit travailler là-dessus. Dans votre esprit et votre cœur, enveloppez les personnes et la situation en cause d'une apaisante lumière bleue, avec plein d'anges autour. Ça, c'est pour vous. Ce message. Soyez réceptif à ce que cette situation vous apporte de bon et permettez-vous d'être en paix. Et vous êtes ça. Vous êtes très admiré pour, je ne sais pas, vous faites quelque chose de nouveau ou vous êtes dans un nouveau chapitre de votre vie vierge. Et c'est quelqu'un qui regrette énormément de vous avoir quitté. Même, vous avez, votre statut est en train de s'élever, je ne sais pas, vous avez cette reconnaissance autour de vous, de plusieurs personnes. C'est quelqu'un qui pourrait être inquiet ou inquiète que vous trouvez quelqu'un d'autre parce que vous êtes une personne avec une très grande capacité d'aimer. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, vierge. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye-bye.